Bonjour, bonsoir, en fonction de la zone où nous sommes, bienvenue pour cette cinquième édition du webinaire ICA International, le webinaire de ce soir consacré au travail de Jean-Marc Poinceau s'intitule « Du document au livre de l'artiste critique ». La discussion est l'occasion de réunir Jean-Marc Poinceau, Antoine Kramer-Malory, Mary Cubes et Jacques Lénart dans le rôle du modérateur. Je vous prie de veiller à garder vos micros fermés pendant toute la durée de la discussion pour qu'il n'y ait pas d'interférences et rendre la discussion, ce webinaire, le plus agréable possible. Je vous invite donc à laisser vos questions et commentaires dans l'espace conversé. Pour rappel, le webinaire est enregistré et sera diffusé dans les prochains jours sur YouTube. Je passe la parole à Lisbeth Rebello-Gonsalves, présidente d'ICA International. Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui sont en Europe. Je prends la parole pour vous saluer et remercier au nom de l'ICA International, la présence de Jean-Marc Poinceau, d'Antoine Trameur-Malory, d'Henri Médiou, de Jacques Lénart et bien sûr tous les collègues présents pour ces webinaires. C'est le cinquième webinaire que nous avons conçu comme a dit Sonia et on a conçu ces webinaires pour la période de la pandémie, mais ces rencontres sont un succès et il faudra bien sûr les continuer après la pandémie. C'est une grande joie de pouvoir entendre Jean-Marc Poinceau parler de son expérience en tant qu'auteur et éditeur. Je veux remercier à Jean-Marc, à Antti, à Henri et à Jacques d'avoir accepté cette invitation à participer de cette conversation. Je tiens également à remercier la présence de tous les collègues à cet événement et et maintenant je donne la parole à Jacques Lénart qui coordonnera cette rencontre. Merci pour votre présence. Merci Lisbeth. Bonsoir à tous et je vais donc avoir le plaisir et l'honneur de donner la parole aux intervenants d'aujourd'hui. Je rappelle que ce séminaire, ce webinaire est consacré, comme l'indique son titre, que je rappelle, du document au livre et de l'artiste aux critiques. Il est donc consacré au mouvement par lequel la critique construit, dans un objet final qu'on pourrait appeler le livre critique, l'effort de documentation et de pensée qui constituent véritablement le critique d'art. Alors il ne s'agit pas évidemment dans ce webinaire de faire une évaluation théorique de ce qu'est l'exercice critique, mais au contraire d'en faire un hommage à Jean-Marc Poinceau, dont la trajectoire de vie et d'écriture est un exemple de ce mouvement qui va du document au livre et de l'artiste aux critiques. Alors ce webinaire est organisé par l'AICA parce que cette trajectoire, comme nous allons le voir, s'est concrétisée au sein de notre association en s'appuyant sur elle et en l'enrichissant par les contributions de chacun. La première phase de notre débat sera donc illustrée dans l'espace des archives de la critique d'art, née dans les années 80 et installée jadis à Château-Giron avant d'être aujourd'hui à Rennes, réunis dans un groupement d'intérêts scientifiques avec l'Université de Rennes II et l'INHA qui en détient les collections. Ces archives ont pris naissance au sein de la section française de l'AICA et ont reposé et reposent encore, et c'est une de leurs singularités qu'il faut souligner, en bonne partie sur la générosité des membres de l'AICA. Cela constitue une singularité de ces archives. Antje Crémin-Malordi, qui est aujourd'hui la directrice des archives, nous parlera donc de ce passage du document au livre, tel qu'il est illustré dans le travail de documentation et d'écriture de Jean-Marc Coinceau. Alors, pour présenter rapidement Antje, je pense que la plupart des gens la connaissent, mais enfin je rappelle quand même, elle est docteur en histoire de l'art avec une thèse sur le nouveau réalisme en Allemagne qui a été publiée en 2012 aux presses du Réel. Elle est maîtresse de conférences à l'Université de Rennes, avec laquelle, bien entendu, les archives entretiennent des liens étroits. Elle a assuré la coordination du projet Prisme, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, en s'appuyant sur les archives de la Crédit d'Art. Elle est aussi l'auteur d'un ouvrage autour de la documentation de Yves Klein, qui s'appelle Yves Klein in Germany, et d'un ouvrage collectif sur Hans Hartung. Alors, pour donner le format de la discussion, après l'exposé de Antje, je donnerai la parole à Jean-Marc pour qu'il réponde et commente ce qui aura été dit. Ensuite, nous aborderons dans un deuxième temps le second élément de cette trajectoire, avec la création de la collection Distinguished Contribution to Art Criticism, qui est développée par l'AECA avec les presses du Réel, et dont Jean-Marc a été le directeur de collection. Ce sera Henry Maricius, qui a étroitement collaboré à ses publications, qui exposera cet aspect des activités de Jean-Marc. Alors, encore une fois, une bref biographie de Henry. Basé à Londres, Henry Maricius est président d'honneur de l'AECA, membre fondateur et premier président de la Fondation Manifesta. Il est directeur du comité des archives et de la mémoire vivante de l'AECA, ainsi que membre fondateur de l'International Award for Art Criticism Limited, au musée Minsheng de Shanghai. Après la présentation de Henry, je redonnerai la parole à Jean-Marc pour qu'il commente les remarques qui auront été faites, ou les questions qui ont été posées par Henry. Nous aurons alors des questions qui viendront de vous, du public. Ces questions, vous devrez les inscrire sur l'espace prévu à cet effet sur l'écran. Peut-être qu'à ce moment-là, Sonia pourra expliquer plus clairement que je ne puis le faire le procédé. Après vos questions, bien entendu, je redonnerai la parole à Jean-Marc qui répondra. Bon, voilà pour la procédure. Il y a bientôt un an, cela semble un siècle, nous étions réunis à Rennes pour fêter les 30 ans des archives de la Crédit d'art et fêter, c'est tout un, Jean-Marc Poinceau, qui en a été la cheville ouvrière depuis le début. Je ne vais pas m'étendre une fois de plus sur cette histoire, mais je voudrais, pour introduire les présentations d'aujourd'hui, relever un aspect, un aspect particulier de la pratique critique de Jean-Marc qui me paraît devoir être soulignée, c'est-à-dire la constitution d'une documentation en images. Je crois savoir que dans le fond poinceau des archives de la Crédit d'art, il y a et il y aura environ 15 000 diapositives et 30 000 photos numériques. Les chiffres à eux seuls en imposent. Mais ce qui me paraît déterminant, c'est que cette documentation a été conçue dès le départ, non pas tant ou non pas seulement comme un répertoire d'œuvres, mais comme un ensemble portant sur l'exposition d'où le joli nom d'ailleurs que lui a donné Rémi Parcollet dans un entretien avec Jean-Marc, la photogénie de l'exposition. Nous savons tous l'importance que Jean-Marc a accordée aux modalités de l'exposition, faisant de celle-ci un objet d'étude critique à part, dont il rencontre dans son ouvrage désormais classique « Quand l'œuvre a lieu », publié en 1999. Lorsqu'il montre et critique le démembrement de l'œuvre de Matisse « La piscine » et son exposition par William Klein au MoMA, Poinceau s'appuie sur une série de photos de mise en espace par l'artiste lui-même dans son appartement à l'hôtel Regina à Nice, au musée Ludwig à Cologne, au MoMA de New York par William Roubaix. Cette documentation lui permet d'engager, par l'image, une réflexion sur les fameuses théories modernistes de la planéité et de montrer comment elles conduisent à l'effacement des fonctions de l'art, elles-mêmes corrélatives à l'idée d'un art sans lieu. Le document photographique dans cette affaire montre le poids qu'assume l'exposition, poids aussi décisif que sont les textes de Greenberg. Conjointement, au démantèlement de l'œuvre opérée par la Commodité du marché de l'art, qui, devant une œuvre aussi ample que la piscine, évidemment l'a segmentée pour vendre chacun des tronçons de manière séparée. Et, bien entendu, finalement, la manière d'exposer ces mêmes bras des éjecta au mur du musée. C'est l'origine du chapitre que Jean-Marc consacre de manière très critique au travail de William Rebén. Ce bref rappel de ce qui constitue pour Poinceau une véritable démarche intellectuelle renvoie donc à la nécessité pour la critique d'art de construire elle-même une archive visuelle focalisée sur les modalités de l'exposition. Les 45 000 images collectées par Jean-Marc contribuent ainsi directement à la dimension critique de son travail, au même titre que la publication des écrits, par exemple, de Daniel Buren qu'il a faite en 91. Mais, et ce sera ma dernière remarque, l'espace de la photothèque, son classement et son organisation sont aussi à l'origine de nouveaux objets de réflexion. Ainsi, ces clichés se trouvent parfois classés par Jean-Marc lui-même par ordre alphabétique de noms d'artistes, mais parfois regroupés par expositions. Ils constituent alors une unité sui generis au même titre que certaines séries de photos classées par institutions, par galeries ou par musées. Elles deviennent de ce fait de nouveaux objets pour une histoire critique de la mise en espace, du rapport au regardeur, de la conception de l'objet d'art. Pour le dire d'un mot et résumer ce qu'exigeaient les transformations affectant la conception de l'art tout au long du siècle dernier, je dirais étant donné Marcel Duchamp, il était nécessaire que vint Jean-Marc Coinceau et il est venu et nous le saluons et nous réjouissons aujourd'hui de l'écouter. Ceci étant dit, je donne la parole à Anttié Cramer. Merci Jacques pour cette introduction magistrale, merci également à Lisbeth. Donc effectivement, le plaisir revient maintenant à moi de commencer cette conversation avec vous, cher Jean-Marc, ce soir sur quelques-unes de vos nombreux engagements en faveur de l'art contemporain et des communautés qui le font vivre, que ce soit évidemment les artistes, les critiques, les chercheurs, les étudiants ou encore les institutions avec lesquelles vous avez œuvré avec, on peut le dire, ingéniosité, discrétion et persévérance tout au long de votre parcours. Ce parcours qui débute sur les cendres encore chaudes de mai 68 avec des travaux qui conjuguent recherches universitaires, activités de critique et commissariats d'exposition et qui portent sur la création la plus contemporaine de l'époque a commencé comme l'a évoqué Jacques déjà par Buren Mossé Parmentier Toroni et Support Surface auquel justement vous consacrez votre thèse de doctorat et on y reviendra. Parcours qui se poursuit et bon même si tout le monde vous connaît et connaît vos travaux mais je me permets de le rappeler un parcours qui se poursuit à travers des étapes importantes marquées aux côtés de votre carrière d'enseignant-chercheur par votre création en tant que conseiller artistique pour la Bretagne du premier fonds régional d'art contemporain en France en 1980 par vos activités au CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux par votre mise en place de la première formation universitaire spécialisée pour les métiers de l'exposition qui depuis n'a pas manqué de faire des petits un petit peu partout et puis bien sûr aussi par vos missions déterminantes en tant que directeur du département des études et de la recherche pendant les premières années de création de l'Institut national d'histoire de l'art l'INHA en France où vous initiez entre autres le domaine de recherche art et mondialisation depuis votre émérita de votre poste de professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Rennes 2 vous n'avez cessé de poursuivre de nombreux chantiers et en particulier donc en tant que président fondateur des archives de la critique d'art et membre du bureau et de la commission des archives de l'ICA internationale il est clair que depuis votre passage et ce n'est là qu'un simple constat que je peux faire le paysage intellectuel c'est-à-dire la façon de penser l'art et ses enjeux tout comme l'infrastructure des lieux et collections qui gèrent l'activité et en préserve la mémoire ont bien changé de face s'il est aujourd'hui communément acquis que les expositions ou encore la critique d'art depuis le second vingtième siècle peuvent constituer des objets de réflexion autonome c'est aussi et surtout grâce à vous et la somme de vos engagements théoriques et pratiques que les lignes se sont déplacées y compris fort heureusement bien au-delà des frontières françaises donc à mon plaisir de converser avec vous se mêle néanmoins une difficulté évidente qui m'impose en quelque sorte le rôle de législateur athénien a opéré un choix draconien afin de naviguer à travers cette richesse d'une activité multiple et multipliée et c'est là notamment que résonne peut-être le titre d'un des ouvrages que vous avez récemment dirigé avec Claire Leroux qui devient ici programmatique c'est-à-dire entre élection et sélection le critique face à ses choix bon pour ma part je ne suis pas critique je ne prétends pas l'être mais je dois tout de même opérer un choix pour ce soir et ce qui nous a semblé en préparant ce séminaire ensemble comme ressortir comme un fil conducteur comme un pivot dans votre travail et bien la place effectivement capitale que vous donnez au document dans une approche donc qui pourrait être peut-être tripartite car on y retrouve à la fois évidemment le document dans sa matérialité c'est-à-dire sa constitution sa genèse si vous voulez sa collecte son ordonnancement et puis le document comme modalité de production artistique donc y compris dans un fonctionnement esthétique renouvelé et on peut dire que vos analyses anticipent sur ce plan le tournant archivistique dans l'art contemporain avant la lettre et puis troisième élément le document non pas fétéchisé mais en tant que source critique qui permet justement un renouvellement des chapitres de l'histoire de l'art je signale au passage donc pour tous ceux et celles qui vont rester sur leur fin par rapport à cette conversation de ce soir que Elitza Dulguerova a réalisé un entretien très comment dirais-je très abouti avec vous qui a été filmé enregistré et qui est accessible notamment via la page web des archives de la critique d'art donc je vous invite effectivement à poursuivre ensuite si vous le souhaitez donc les 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 échanges aussi par rapport à cette source supplémentaire donc peut-être pour commencer notre conversation directement et si cher Jacques tu le permets je plonge dans le vif du sujet à partir effectivement d'une première image qui va nous nous ramener effectivement plutôt vers vos débuts mais qui commence justement à poser donc Sonia si maintenant vous pouvez partager la première image avec nous voilà donc une première image donc une première diapositive avec trois images comme on le voit et donc déjà la toute première bon très discrète car petite mais montre effectivement une vue du vernissage d'une exposition devenue mythique à savoir donc quand les attitudes deviennent formes qui s'est tenue à Berne et sur cette image quand on regarde bien et de très près on peut reconnaître quelqu'un tout à gauche qui se penche en avant d'un air très curieux avide de savoir ce qui se passe avec des belles lunettes et un col roulé c'est bien vous Jean-Marc qui avez donc assisté à ce vernissage et ton témoigne également le document à côté donc qui qui rassemble des notes prises sur le vif lors de votre visite de l'exposition et où on voit tout de suite aussi votre façon de travailler de prendre des notes directes pour ne rien oublier ne passer à côté de rien et effectivement je pense dans votre propre cheminement et surtout à cette étape encore qui était une étape importante formatrice pour vous cette exposition a joué un rôle presque initiatique et également très importante par rapport à votre prise de conscience de la place du document de l'organisation de la documentation et je pense qu'à partir de là c'est en particulier votre rencontre avec Harald Zeman qui est devenue un moment très important pour vous donc je voulais qu'on puisse peut-être dérouler les choses à partir de ce voyage que vous avez fait en 1969 et effectivement cette première découverte d'un art de situation et l'importance du document là-dedans donc cher Jean-Marc est-ce que vous pouvez nous ramener un petit peu à Berne et à vos échanges qui ont suivi avec Zeman comment les choses se sont organisées à l'époque je dois dire que d'abord merci à tous à la fois de me présenter et puis ensuite de m'écouter c'est bien je serai disponible pour répondre à toutes les questions bien sûr donc ce qui se passe en 1969 je suis en étude d'histoire de l'art en deuxième année et je suis allé faire un petit tour en Suisse pour aller voir les musées d'art contemporain comme ça parce que j'avais entendu parler de ces musées et que ça me semblait important je n'avais pas du tout le plan d'aller à l'exposition quand les attitudes parce que je n'en avais pas l'information c'est un conservateur que j'ai rencontré à Berne qui m'a dit ce soir il y a le vernissage de quand les attitudes deviennent formes c'est comme ça que je me suis retrouvé à côté de Tchellante de Zedzik Loeb et de Kasper Kuni autant de personnages avec lesquels j'aurai l'occasion de discuter par la suite et d'apprendre beaucoup de choses de leur expérience donc je suis très les yeux écarquillés devant une exposition qui est pour le moins étonnante je ne connais pas ce type d'oeuvre bien sûr elles sont présentées pour la première fois et donc j'ai pris des notes un peu brutes et qui ne rentrent pas du tout dans la description mais qui sont là pour me souvenir de ce qu'il y avait et la coulée de plomb de Serrat les feutres de Robert Morris je ne suis plus d'accord d'un artiste qu'on a oublié et les les bruits qu'a enregistré Joseph Beuys pour présenter son intervention les vitres qui sont posées contre le mur sont de Mario Merz etc bon je ne vais pas rentrer dans tout détail mais cette exposition a été un choc et j'ai à la suite de ça je suis rentré en contact avec Arad Zeman je l'ai rencontré et on a eu plusieurs occasions de discuter et de parler ensemble voire j'ai un peu fait de la documentation pour lui et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre ce qu'il essayait de faire quand il faisait un catalogue et notamment le catalogue de quand les attitudes deviennent formes où Zeman a choisi de faire un classeur pour pouvoir rajouter des artistes jusqu'au dernier moment d'une exposition qui s'est faite très vite et dans la découverte permanente pendant le cours de le temps de préparation de l'exposition et donc on a on a parlé de tout un tas de choses et notamment donc de cette manière de faire des catalogues qui se rapprochent du contenu de l'exposition et qui ne soient pas des photos d'une autre exposition avec de vagues notices pour présenter les artistes mais là une vraie il demande il demandait à chaque artiste donc une biographie ou une bibliographie détaillée et il est un des premiers à avoir introduit donc des références et des documentaires précises que les artistes pouvaient remplacer par des travaux fictifs enfin se servir de la biographie pour raconter un récit ou des choses de ce genre mais il partait toujours de la même question de demander une information précise de donner deux ou trois pages pour chaque artiste ce qui ne se faisait pas encore vraiment à cette période avant cette période là bon voilà ça bon donc je découvre cette exposition je rentre en contact avec Timane que je vois à la fois en Italie pendant les vacances où je travaille comme guide en Italie pour gagner ma vie et pendant à la rentrée où je trouve moyen de le faire passer à l'université faire une petite rencontre avec d'autres étudiants voilà et puis j'ai très vite rencontré Tchélant Ziggelob et Gasperconi dans des occurrences différentes mais le premier c'est Tchélant et j'ai aussi pris des leçons de Tchélant à ce moment-là il avait quelques années il était plus jeune de quelques années plus âgé de quelques années que moi mais il avait suffisamment d'expérience pour avoir déjà en cours de préparation au moment de l'exposition quand les études deviennent de formes son livre sur l'Arte Povera international comme il l'a développé voilà la présence de supports sur face c'est pour montrer la diversité et la contagion comme ça de la déconstruction de l'objet d'oeuvres traditionnelles qui se fait à la même période enfin en 70 à l'arc et sur lequel je vais travailler par la suite bon pour l'anecdote initialement je pensais faire ma maîtrise sur l'Arte Povera et puis j'ai été détourné par un autre sujet voilà justement qui prend en compte support surface et donc c'est intéressant parce que vous êtes concentré sur sur Buren on n'a pas le droit de dire BMPT même si ça va plus vite mais voilà et support surface donc oui c'est évidemment un rapport intéressant par rapport à Zeman justement ce fonctionnement donc par ce classeur qui permet en plus voilà une idée un peu évolutive aussi de cette documentation où on peut rajouter ou enlever des fiches par un répertoire par alphabétique qui en même temps voilà joue vraiment cette carte aussi d'une esthétique très documentaire et documentée donc c'est c'est quelque chose qui justement peut faire écho dans le projet suivant que vous poursuivez donc sur la diapositive suivante je pense on va découvrir c'est un test si Sonia suit est-ce qu'on peut avoir l'image suivante parfait donc là effectivement on voit votre votre ouvrage donc que vous consacrez au mail art et qui déjà vous dévoile aussi comment dirais-je dans toute toute la diversité de vos de vos engagements en tant que en tant que critique et collectionneur et ici très clairement bon on va dire inspirateur donc d'une d'une production artistique particulière donc du mail art qu'on vous envoie en sollicitant les artistes en constituant une collection extrêmement originale et qui surtout pour moi aussi voilà joue un intérêt tout particulier puisque d'habitude quand on travaille sur la critique d'art elle est souvent reléguée au second plan de dire oui le critique il ne fait que commenter ce que les artistes ont déjà fait ici on voit très clairement au contraire votre intervention en suscitant un intérêt particulier une production et le caractère je dirais prospectif aussi de votre travail et peut-être voilà de sa de toute sa responsabilité justement critique après vous organisez si je peux me permettre juste pour situer les choses vous organisez cet ouvrage d'une certaine manière voilà qui revient sur une approche très très analytique documentaire et vous mettez à côté une image avec ces publications de Ceylant où cette fois-ci justement il y a une opposition qui se crée et qui surtout bon vous a mené un petit échange avec Ceylant qui a reçu votre livre du mail art et vous a fait un commentaire là-dessus donc est-ce que là encore vous pouvez nous dire un peu plus alors vous me prêtez un peu trop d'initiative sur le sujet disons que j'ai découvert en fréquentant les artistes de la génération à Paris ou un peu plus âgés comme Boltanski Le Gag Sarkis ou Cadéré ou d'autres qu'ils avaient en commun de produire des travaux qu'ils envoyaient par la poste à leur destinataire c'était en quelque sorte un petit du teasing un petit peu de un petit peu de leur création sous la forme d'un envoi dans une enveloppe et j'ai découvert que derrière ça il y avait une école d'art par correspondance aux Etats-Unis qu'il y avait fluxus qui s'était investi là-dedans et qu'il y avait plein de choses à voir et surtout ce qui m'a déterminé à en faire un livre c'est le fait que c'était très largement réparti au niveau international et très caractéristique d'une des possibilités de voir des œuvres d'art qui n'étaient là destinées qu'à un tout petit nombre de personnes et donc mon souci ça a été de faire une exposition et un livre pour qu'il y ait plus de monde qui voit ça et j'y étais encouragé par les artistes ceux qui ont joué un rôle pour m'encourager dans ce sens-là c'est Cadere et Vostel qui m'a dit je vais t'aider à trouver un éditeur bon ça n'a pas marché mais j'en ai trouvé un autre alors qui nous a fait un livre un peu avec un design un petit peu démodé aujourd'hui mais qui était très à la mode à l'époque donc sur ce plan-là le graphisme chez Tchellant enfin des publications de Tchellant étaient plus plus en phase avec l'art de cette période donc moi je vois les défauts de ce travail-là a posteriori mais bon c'était c'est devenu le sujet de ma maîtrise à ce moment-là et donc Tchellant était pas content parce que j'avais repris des choses de son projet c'est-à-dire par exemple j'ai un titre qui est composé de trois parties et c'est ce qu'on a sur les livres de Tchellant Arte Povera Conceptual Actual ou Impossible et c'était le principe de réunir sous forme de documents les travaux de ces artistes sauf que je faisais une mise en page enfin on avait une présentation documentaire un peu distanciée plutôt qu'une complète fusion avec le travail des artistes qui quelquefois tournait à la confusion c'est-à-dire n'était pas très lisible ça faisait des belles images qui se suivaient les unes des autres mais sans qu'on puisse toujours les identifier voilà donc il y a un côté un peu un peu raide dans mon attitude documentaire qui fait qui faisait qui caractérisait ce bouquin voilà et puis qui en même temps correspondait un petit peu quand même à votre échange et apprentissage peut-être auprès de Zeman justement cet intérêt documentaire oui et puis c'était c'était aussi enfin disons que l'aspect documentaire n'est pas c'est pas une fin en soi c'est c'est une manière un peu un peu refroidie disons de présenter les travaux des artistes assez directement avant avant même peut-être qu'on en ait trop élaboré l'interprétation et ce qui a été curieux avec ce livre c'est que il y a eu une vie sur sa réception qui a commencé à cette période-là et qui continue aujourd'hui c'est-à-dire que j'ai encore des réactions des demandes des déclarations par rapport à ce livre c'est pour ça qu'on l'a mis en ligne sur le site des archives pour que si quelqu'un avait envie de le regarder puisse le regarder sans difficulté voilà et puis on peut évoquer que aussi dans votre propre fonds d'archives donc se trouvent effectivement des dossiers extrêmement riches et abondants par rapport au mail art et je ne je ne comment dirais je ne lâcherai pas ce point vous avez quand même sollicité très activement un certain artiste pour récolter effectivement et constituer cette collection et qui voilà à mon sens c'était très très comment dirais-je une démarche justement qui montre votre parti pris aussi critique et qui trouve sans pendant la même année dans l'exposition que vous organisez dans le cadre de la Biennale de Paris qui est sur l'image suivante la diapositive suivante voilà donc on a effectivement cette fois-ci l'exposition lors de la de la Biennale de Paris en 1971 où vous intervenez donc pour cette section en voix et où on a effectivement le pendant mis en espace après le projet donc éditorialisé cette fois-ci toute la toute la mise en espace donc ce qui moi aussi m'intéresse énormément là-dedans c'est cet espace comment dirais-je déjà international puisque vous avez choisi donc de vous intéresser à une production extrêmement discrète et qui passe très facilement les frontières et c'est pour cela que aussi vous avez un certain nombre d'artistes des pays des régimes autoritaires de l'époque et qui ont pu effectivement aussi contribuer à une activité d'avant-garde expérimentale à une visibilité notamment à travers une exposition et ce sur quoi notamment Clara Kemp-Welch a travaillé aussi dans son dernier ouvrage et qui me semble voilà aussi un aspect très intéressant c'est-à-dire c'est presque comme un subterfuge que vous choisissez est-ce qu'à l'époque pour vous c'était justement très conscient ou c'était un effet on va dire positif supplémentaire disons que d'une manière générale on regardait quand même en France ou en Europe avec assez de curiosité ce qui se passait de l'autre côté du mur d'une manière générale en tous les cas les personnes que je pouvais fréquenter et notamment par exemple quelqu'un comme Pierre Gaudibert je n'ai pas rencontré encore Restani à ce moment-là mais et quelques autres personnes qui qui m'ont enfin ensuite ce qui s'est passé c'est que tous ces gens-là étaient en réseau comme ils avaient beaucoup de mal à montrer leur travail ils envoyaient leur travail sous forme d'un envoi enfin d'une réalisation dans une enveloppe et et ça permettait à leur travail de circuler le problème c'est que la plupart du temps ça restait chez les critiques ça ne bougeait pas c'est et la particularité c'est que moi je les montrais et et pour ça je les ai sollicités bon mais j'étais un piètre documentateur ou documentaliste à ce moment-là puisque la seule image qui m'est restée de l'exposition de des envois à la Biennale de Paris de 71 c'est une image qui a été faite par un artiste pendant le vernissage où je présente l'exposition à Duhamel le ministre de la Culture du moment et bon c'est donc c'est purement anecdotique mais ça veut dire que j'ai été un mauvais documentaliste de mes propres productions d'accord mais bon en tout cas voilà cet espace déjà moi ce qui m'intéressait aussi de voir là-dedans comme je le disais c'est cette mise en circulation et on a l'impression voilà vous avez toujours été avides à faire naviguer les choses de façon très active et surtout à essayer d'échapper comme ça un carcan franco-français très très enfermé et c'est pour ça que voilà ce qui va nous amener aussi à la diapositive suivante pour intercaler une petite chose donc en fouillant dans votre fond d'écrit je suis tombée sur cet ouvrage dactylographié très rétro maintenant donc qui s'appelle l'art et la critique qui date de 1975 et où effectivement il s'agit d'actes de quatre journées d'échange organisées par le centre de formation permanente pour les arts plastiques qui a réuni 18 critiques d'art français dont effectivement Jean-Marc Poinceau en voisinage direct avec Jean-Claire Alain Jouffroy Jean-Clairence Lambert et j'en passe Marcelin Plenet et bien sûr Ragon Restani et bien d'autres donc Jean-Marc Poinceau critique d'art va livrer effectivement ici une contribution sous la forme de ce qu'on peut appeler une analyse très méticuleuse sociologique acérée de la situation française depuis 1967 et avant 1967 que vous identifiez un peu comme un moment central et le texte voilà porte justement sur une critique d'un nationalisme culturel qui a été longtemps en vigueur voire se poursuivait encore à l'époque en particulier en France et vous n'hésitez pas justement à produire des analyses des écrits dans les différents supports périodiques des revues de l'époque et notamment de vos collègues donc qui participent à la même rencontre et où à mon sens voilà on perçoit également cette volonté d'un regard très centrifuge une approche horizontale et en particulier donc peut-être voilà votre voix critique qui porte voilà sur cette approche-là est-ce que vous vous en souvenez vous vous en souvenez c'était ma petite ma petite perle surprise pour ce soir pour vous oui oui je me souviens de je me souviens de ça bon je ne sais pas qui j'étais pour donner des leçons comme ça dans dans ce texte mais bon l'idée ce qui m'avait frappé c'est quelqu'un comme Zeman par exemple m'a cité j'ai visité les musées et les centres d'art en Allemagne sur sur une liste établie par par Zeman et j'ai fait un petit tour en Allemagne comme ça bon j'étais en Italie où je travaillais pendant les vacances bon je bougeais un petit peu bon et puis comme moi j'étais stagiaire au musée d'art moderne de la ville de Paris à l'arc j'ai pu faire des convoyages donc profiter de voir des expos à l'étranger comme ça bon ce qui ce qui faisait que mon envie je la communiquais directement et je la plaquais un peu sur la situation et l'aspect un peu nombriliste de l'école de Paris me semblait me semblait un peu ennuyeux mais il faut dire qu'il y avait à Paris quand même des lieux comme le musée des arts décoratifs qui étaient passionnants par leur ouverture internationale et leur proximité de de la création presque plus quelquefois que le musée d'art moderne à cette époque et bon et ensuite il y a la prise de conscience que qu'il y a qu'il y a des choses à faire par rapport à la situation internationale et ça bon c'est un aspect que qui que j'ai pu découvrir avec Bernard Antonios que j'ai rencontré au moment de la Biennale de Paris et qui était plein de projets pour la structuration de l'art contemporain en France mais qui n'étaient pas encore mis en place et c'est comme ça que j'ai entendu parler des fracs et que ensuite j'ai été amené à faire des choses mais mais bon je viens peut-être au voilà un tiers je suis je dois malheureusement jouer le rôle du modérateur faire remarquer qu'on parle à peu près depuis une heure et qu'on a prévu en gros une heure et demie non cher Jacques j'ai regardé on avait commencé comment dirais-je avant je pense pour ma part mais si tu permets encore deux dernières je permets je pourrais juste que tout le monde soit conscient qu'il reste en gros 35 minutes et que Henry n'a pas encore parlé il faut que je parle plus rapidement alors donc pour la arrivons donc au au diapositif puisque vous vous évoquez vous évoquez en disant bon donneur de leçon bon vous faites ensuite votre autocritique et autocritique qui est certainement aussi à mettre en lien avec justement votre intérêt pour ce que vous vous définissez comme les récits autorisés donc comme là effectivement on a un morceau central de votre cheminement intellectuel et j'en viens à la conclusion de ce texte que vous produisez dans le cadre de ces actes de colloque et qui sont repris aussi dans l'atelier sans mur vous terminez sur la question suivante par rapport à cette autocritique je lis sa faiblesse donc la faiblesse du critique toutefois est de ne pas disposer d'un support qui lui soit propre prise entre le conservateur éditeur et le média grand consommateur de récits autorisés et une presse qui se conforme toujours plus à la règle des médias le critique doit-il devenir professeur et là bon vous devenez effectivement vous préparez votre habilitation à diriger des recherches et vous vous devenez professeur des universités donc il y a aussi un parallèle très direct avec votre parcours universitaire par ailleurs mais également donc ce terme des récits autorisés qui est posé ici et dont auquel vous consacrez par la suite cette somme dans votre ouvrage quand l'oeuvre a lieu que voilà je souhaitais tout de même évoquer avec vous pour dire les choses rapidement ce texte était une réponse à une invitation de l'Aïka Belgique qui organisait le congrès cette année enfin en 85 je suppose ou quelque chose comme ça et le ce qui nous était donné comme sujet de réflexion c'était le fait que les artistes écrivaient maintenant sur leur travail et qu'on pouvait s'inquiéter quant au devenir du critique et ça ça m'a conduit à voir que il y avait toute une série de productions de textes par les artistes qui étaient des textes qui avaient des fonctions qui n'étaient pas celles remplies par le texte critique et qu'il fallait étudier un peu en détail ces fonctions et ces différents types de textes pour comprendre comment ça fonctionnait comparativement au travail critique qui se mettait en place à côté et voilà ça c'est le point de départ effectivement normalement il y aurait dû avoir trois volumes parce que j'avais fait la distinction entre ce que j'appelais les énoncés performatifs c'est-à-dire le texte dans l'œuvre comme matière de l'œuvre les énoncés théoriques qui étaient le texte d'artiste comme en quelque sorte loi pour produire des œuvres et les récits autorisés qui s'adressent à l'inter l'interrelation avec les interlocuteurs de de l'artiste sur la question des œuvres de sa personne de son histoire voilà voilà c'est pour être court et pouvoir laisser un petit peu de temps à la conversation avec elle oui merci beaucoup cher Jean-Marc donc effectivement peut-être pour la transition juste si on peut on va sauter la diapositive qui suit donc c'est bien quand l'œuvre a lieu et qu'il a encore par du document cette fois-ci vraiment dans toute sa toute sa charge en tant que source problématique pour remouver le regard et ensuite donc pour faire le lien notamment avec votre activité c'est aussi sur le plan on va dire éditorial donc aussi bien exposition et éditorial donc c'est au sein de cette formation universitaire que j'ai évoqué en introduction donc sur les métiers de l'exposition que déjà vous mettez en place effectivement tout un travail avec les étudiants à partir donc d'une réalisation vraiment exposition accompagnée de son catalogue ou bien plutôt de son ouvrage qui problématise les contenus des expositions et dont on voit ici quelques couvertures oui bon disons que pour résumer répondre très rapidement ce qui se passe avec ces livres c'est effectivement qu'on va remplacer le catalogue qui est une sorte d'album de photos avec de vrais commentaires critiques ou historiques par une information plus structurée qui accompagne une exposition sous la forme d'un livre bon ça c'est une leçon qui est tirée à partir d'un côté de 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 l'autre côté des pratiques du musée l'art moderne de new york à cette période voilà pour je peux pas rentrer dans l'histoire de 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 cet enseignement parce que sinon ça va être trop long merci beaucoup Jean-Marc merci entier alors Henry bonsoir Jacques bonsoir tout le monde merci beaucoup pour l'invitation je suis très heureux d'être parmi des pionniers des archives et des éditions que surveillait Jean-Marc etc entre autres il y a Ramon qui dès le début des archives Jacques qui qui est toujours il préside l'action d'un sens et d'autres amis et collègues moi je j'ai connu Jean-Marc et moi nous sommes connus assez tôt dans les années 70 c'était à une réunion je pense de la Biennale de Paris j'habitais Paris à ce moment-là mais ce qu'il raconte là le racontait Antieu c'était pour moi c'était plus le début de l'art contemporain on a fait division entre l'historisation des choses et l'art vivant et ce qui a suivi toujours Jean-Marc c'était la proximité aux artistes et aux artistes des idées des artistes je me passe à faire mention sauf très rapidement du travail pionnier qu'a fait Jean-Marc dans les champs d'enseignement du métier de l'exposition de l'école de la critique d'art qu'il a fait établi au CRN et aussi des histoires des expositions dans tous ces trois domaines il est pionnier pour ainsi dire et c'était intéressant le moment nous sommes rencontrés c'était le moment où se lançait le centre Pompidou lui il était dans un petit groupe de commissaires français de la même génération plus du mois je rencontrais après Pacmon Daniel Avadi par exemple qui ont fait carrière en commissaire d'art lui il a fait deux décisions cruciaux et un peu étranges à ce moment là peut-être d'abord de quitter la carrière prévue du commissaire d'art pour la recherche pour l'enseignement deuxièmement de quitter Paris il avait une certaine prévision je dirais toute sa carrière c'est une serendipité voulue c'était moins le hasard mais c'était le hasard qui cherchait une ouverture qui était misée sur l'international et sur le local et ça a inspiré maintenant je vais rapidement aux éditions ça a inspiré je pense aussi ses idées sur l'édition il a recatégorisé la publication c'était au début des années 70 c'était l'exposition on misait tout sur l'exposition sur l'objet mais on tournait vers quelque chose d'autre je montre par exemple ici Studio International c'est un document qu'il connaît très bien ce sont des gens comme comme cette Ciglobe qui a produit ça et là dedans c'est 71 il y a dedans quelques pages pour chaque artiste entre autres de Buren voilà il y a 6 pages de Buren je crois mais là c'est un livre c'est un catalogue mais ça s'appelait une exposition c'était vendu en exposition c'est ça ça consistait dans le livre c'est dans cet esprit c'était l'anticommercialisme je dirais du mouvement conceptuel du début des années qui poussait des gens pensant prévoyants comme Jean-Marc vers les archives vers les documents vers les activités vers la durée et pas le moment et pas l'objet dur donc ça pas introduction mais on va passer tout de suite puisqu'il a fait tant d'édition on va passer si vous permettez à Sonia à la première diapo où on voit on verra je pense c'est une explication en expose je cherche un livre de diapo the awards for distinguished contribution to art criticism on va passer tout de suite après à la prochaine diapo et ça c'est le but et la troisième donc on restera à un moment là c'est la série qui a inovéré like de critiques d'art du monde en traduction et surtout les trois derniers trois quatre les trois derniers numéros ont été inspirés au cours des sept ans qu'a passé et Jean-Marc président de la commission de l'édition de l'ICA et je voulais lui demander peut-être de nous expliquer un peu comment il a su former cette série sur la base de l'expérience qu'il avait fait durant de passer avec d'autres séries avec d'autres éditions sur quels critères et pour qui et comment on a pu se décider du format du design des rubriques dedans Jean-Marc tu es entré en scène je pense avec Tissot Escobar c'était donc le premier numéro mais le deuxième c'était Lille qui était absolument inspiré de tes relations avec les documents d'abord et puis avec la famille oui alors oui Tissot Escobar a été c'était un livre qui a été préparé par Marek Tartelli avec Adriana Almeda et le livre était quasiment fait au moment où Marek m'a demandé de m'occuper de l'édition lié au prix à ce prix alors là dans la diapo on voit le fait qu'on a d'abord en couverture le critique et bon c'est c'est important pour pouvoir lire un texte critique de penser aussi qu'il y a un personnage qui fait l'unité de la pensée qui parcourt tous ses textes et que c'est important de donner une idée de l'identité du critique c'est pour ça que ces livres comportent une introduction ou des éléments biographiques ou des éléments bibliographiques qui sont là pour contextualiser le critique qui est l'objet de ce choix de texte avec Lee Hill et avec Thomas Strance on a là deux exemples de critique des années nées dans les années 30 donc Lee Hill on a trouvé enfin bon il a eu le prix de l'award pour pour l'année 2014 où le congrès s'est tenu en Corée du Sud et ça a été une découverte quand on a cherché les informations sur Lee Hill aux archives de s'apercevoir qu'il avait fait un long séjour en France comme enfin où il terminait des études de de l'être en français et il a dévié vers l'histoire de l'art et a été aussi à ce moment-là au début des années 60 dans les premières biennales l'introducteur de enfin le commentateur de la section coréenne à la Biennale de Paris et en gros la Biennale de Paris a été un élément majeur pour l'émergence de l'art sud-coréen contemporain et c'était une chose c'est une découverte qui était assez assez intéressante et de voir que l'E-Yield dénonçait dès ce moment-là une forme de colonialisme et de mépris qui consistait à mettre tous les pays asiatiques dans le même sac et pas du tout tenir compte des situations particulières et il a été le défenseur d'un certain nombre d'artistes qui ont été groupés sous la notion de dansaekwa c'est-à-dire d'une forme de monochrome sud-coréen pardon si je t'interprète c'est une sorte de décentralisation puis tu sautes à Thomas Strauss c'est quelque chose de tout très différent mais aussi un pionnier un figure clé dans la critique de l'Europe de l'Est n'est-ce pas et un peu le réseau comme tu as en poussé dès le début avec le mail oui alors bon moi j'ai pas j'ai pas eu de croisement de choix d'artistes entre Thomas Strauss qui était qui est intervenu bien avant moi mais enfin surtout ce qui est très intéressant dans le personnage de Thomas Strauss qui a eu le prix en 2013 c'est le fait qu'il a construit une histoire du modernisme de l'art en Europe centrale enfin qui essaie de dresser un bilan et en même temps de mettre en avant des 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 traits communs à à l'Europe centrale et de de défendre cet art contre la façon dont il avait été expurgé d'un certain nombre d'artistes et d'éléments de contexte par une histoire de l'art du modernisme international qui était simplificatrice et donc il va faire la première construction critique qui affirme des traits particuliers de l'art en Europe centrale et c'était un point important il y a splendide texte sur Bella Bartok il a il est allé jusqu'à suivre des des artistes enfin il était très proche d'artistes qui ont fait des performances importantes et qu'on qu'on découvre un peu à travers cet ouvrage donc ce qui ce qui semblait important c'est bon il y a l'éditeur c'est-à-dire le spécialiste slovaque de 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 Thomas Strauss a fait un choix de texte qui est tout à fait intéressant et il a fait une introduction qui contextualise Thomas Strauss dans dans cette situation où bon par exemple à un moment donné sous la pression et puis la comment dire la régularisation de la situation en Slovaquie a été c'est traduite par le fait qu'il a été mis à la porte de l'université et il est allé ainsi en Allemagne où il a thématisé cette opposition Est-Ouest dans une exposition et dans plusieurs livres bon ce qui semble tout à fait important dans cette collection c'est le fait de pouvoir parler de la de la production critique de dans certains pays par leurs meilleurs représentants en respectant ce qui fait leur originalité et ce qui est ce que les spécialistes c'est-à-dire les éditeurs qui préparent le choix de texte qui nous aident à faire un choix de texte par leurs compétences et leur connaissance approfondie de la situation nous permettent d'avoir une vision qui correspond à celle que ces critiques et que leurs milieux culturels veulent bien se donner et ça sur ce plan là c'est important quand on s'aperçoit que encore dans les années 80 il y a une grande difficulté à sortir de modèles dogmatiques de représentation de l'histoire de la modernité et de vouloir réduire l'histoire de l'art à un mainstream ou en dehors de ce mainstream rien n'est susceptible de survivre or moi convaincu de la richesse des membres de l'Aïka il me semblait très important de concevoir aussi cette collection comme une collection qui pouvait servir à des étudiants ces dernières années se sont développées les études curatoriales et les études de formation à la critique et comment peut-on faire des études et de formation à la critique ou des études curatoriales sans avoir une pensée critique qui ne s'appuie pas sur un dogmatisme a priori mais s'appuie sur la richesse de la diversité de la critique dans les différents pays qui participent à l'Aïka et qui en font qui en font de cet organisme un organisme passionnant qui s'exprime ainsi et je crois que c'est important que cette production puisse aussi s'adresser à des étudiants être en quelque sorte un référence book pour connaître certains aspects de la critique à côté de vedettes purement médiatiques Merci Est-ce qu'on peut puisque le temps presse beaucoup mais il faut faire un petit show peut-être à la dernière production qui sera le livre La sélection d'essais de Walter Grassekamp qui sortira au mois de février et puis pour passer s'il y a un tout petit moment après à la revue critique d'art mais je veux te laisser le temps Alors pour Walter Grassekamp je vais être très rapide bon là c'est la génération suivante c'est les années Walter Grassekamp est né en 1950 donc il y a une génération entre comment dire les grands participants de l'histoire de la modernité et comme Walter l'a choisi le fait de présenter son choix d'essais critiques qui sont des essais des articles basés sur un seul artiste des articles monographiques il présente ça comme relevant du post-modern bon peut-être que le post-moderne n'est pas aussi étendu que ce qu'il recouvre mais ça montre la différence de génération et c'est un ensemble de textes qui sont d'une richesse passionnante toujours plein de surprises et d'esprit et qui ont été produits dans différents contextes ça ne veut pas dire que s'ils ont de l'esprit et de la finesse qui ne sont pas érudits enfin Walter est très proche des artistes et il y a souvent des éléments inédits dans ses textes quand il les publie donc c'est un aspect de sa production il a choisi dans les cas précédents on se trouvait avec deux critiques qui sont décédées peu de temps avant la proclamation publique de leur attribution du prix et là bon Walter est encore dans la pleine force de sa production critique et il a aussi travaillé sur d'autres choses sociologie du musée ou travaillé sur l'histoire du musée imaginaire de Malraux qu'il a publié notamment en anglais et donc je crois que le fait qu'il ait choisi des essais monographiques correspond aussi à quelque chose qui est caractéristique de la situation en Allemagne à côté de ce travail plus porté sur le musée son incidence sociale etc il il dit ceci ces choses là il n'est pas il n'est pas innocent par rapport au marché de l'art et il discute dans un texte les positions changeantes du critique par rapport justement à ce marché de l'art qui impose des règles avec lesquelles le critique doit ruser et c'est donc aussi je crois dans cet essai qui fait allusion à l'un de tes articles de tes livres d'une quinzaine d'années auparavant donc on pense toujours à l'effet à long terme des critiques écrits après que l'exposition et l'exposition virtuelle soient disparues oui en fait on s'est rencontré en 76 ou 78 avec Walter dans un colloque enfin c'était plutôt une sorte de symposium et il a cité un texte qui n'a jamais existé comme texte j'ai fait une conférence dans ce symposium mais je ne crois pas avoir publié le texte ce n'était pas suffisamment élaboré mais bon mais il m'a cité à plusieurs reprises mais on avait eu un échange assez intéressant à ce moment-là très bien merci est-ce que je vais demander à Jacques comme modérateur si on aura quelques 5 ou 10 minutes au maximum est-ce qu'on doit passer très rapidement à la revue critique d'art ou est-ce qu'il y a des questions des commentaires des auditeurs alors personnellement je n'ai pas je ne sais pas s'il y a des questions il faut demander à Sonia mais je pense que ce serait bien de passer quand même critique d'art même un peu rapidement puisqu'il nous reste 7 minutes en principe 7 minutes ok on va passer très rapidement si Jean-Marc permet à la revue critique d'art qui a fêté sa troisième 30e non 50e numéro 55 numéro et voilà le premier numéro c'était en 93 1993 et puis en disant quelque chose plus tard en 50 plus tard disons on a changé de format et de contenu peut-être on va voir maintenant ça c'est l'aspect actuel de cette revue oui alors au début la revue est un outil documentaire et un outil pour les professionnels du livre il s'agit tout en produisant des textes critiques c'est-à-dire en donnant une évaluation de l'intérêt des livres ou des catalogues qui étaient passés en revue c'est une revue de l'édition de l'édition critique c'est-à-dire c'est une revue qui passe qui examine le contenu des catalogues ou des livres sur l'art contemporain ou sur la théorie de l'art ou sur des questions qui concernent les artistes et donc au départ ce sont des cours de notice avec un petit nombre d'articles entre 5 et 10 articles puis c'est limité au départ à la production française c'est un outil pour aider à la diffusion des livres et des publications et en discussion bien sûr petit à petit critique d'art s'est affirmée et à un moment donné il devenait évident qu'il fallait changer de formule et passer à l'international de façon franche bon on avait englobé les francophones au bout de quelques numéros et on est passé à une approche plus internationale avec donc ça c'est le numéro 40 je crois le 42 c'est le truc comme ça enfin où alors que dans les premiers les premiers numéros on était dans quelque chose de très fin enfin le le but n'était pas de faire une belle publication là on a une publication qui est qui qui regroupe un peu tout le plaisir de l'objet livre et ça c'est pas en contradiction avec internet qui contribue à la disparition de cet objet livre parce que la revue elle comporte une partie uniquement sur papier et le contenu de la revue sur papier se retrouve sur le net et se retrouve avec un complément qui est aussi important en volume que ce que cette publication sur papier c'est à dire qu'on passe entre 400 et 600 revues de 600 ouvrages en revue tous les semestres et cette revue est animée par un conseil scientifique et par un comité de lecture elle est aussi ça c'est un autre aspect c'est une donc elle est classée comme peer review et permet d'avoir une recension de la production critique donc là vous voyez le sommaire avec un ensemble d'articles dans un premier temps et puis des rubriques complémentaires comme les portraits qui étaient dans le dernier numéro consacré à Brooke Andrew et à Hubert Dubras un critique et un artiste et puis il y a d'autres éléments comme des entretiens des traductions on publie un essai sur la base d'un concours permettant à des jeunes critiques d'aller d'étudier leurs sujets en voyageant et bon d'autres rubriques ont été créées au fil de l'eau comme l'histoire revisitée et aussi une rubrique sur les archives qui dans le dernier numéro était consacrée à Marcelo Ceyland à Germano Ceyland qui lui aussi a une pratique a une pratique de l'archive et qui a accumulé une quantité impressionnante d'ouvrages pour nourrir sa propre production d'ouvrages avec toute une équipe qui participait ça veut dire que les archives de toute façon c'est une approche collective qui s'est mis en place en tous les cas pour les archives de la critique d'art et je dois remercier ici bon Jacques qui qui a fait que j'ai peut-être publié moins de livres que j'aurais dû parce que j'ai été obligé de m'occuper des archives qui étaient une très bonne idée qu'il avait eue et que qu'on a discuté ensemble et que je dirais heureusement ou malheureusement ça a bien marché et ça fait que j'y ai consacré beaucoup de temps par la moitié de mon temps professionnel merci beaucoup je vais passer le mot à Jacques peut-être pour conclure je voudrais simplement dire à propos qu'on aura des entretiens dans les semaines les mois qui viennent pour voir comment la rue peut être encore plus intégrer par les contribuants de laïcs international oui merci beaucoup pour tout ce que nous avez raconté et Jacques merci Henry je me tourne vers Sonia est-ce qu'il y a des questions parce qu'on avait on avait parlé de faire écrire des questions pour Jean-Marc pour l'instant il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions alors bon en réalité on a épuisé le temps qui était décidé je voudrais peut-être juste alors dire une chose à propos de ce que Henry vient de présenter à savoir la collection de livres rappeler que dans l'histoire de l'Aïka il y avait toujours une liaison avec le pays des congrès il y avait une revue dans les années 70-80 qui s'appelait Aïka Arc qui chaque fois qu'il y avait un congrès dans un pays faisait un numéro consacré à l'art de ce pays et la nouveauté de la collection dirigée par Jean-Marc et non pas de donner un panorama de l'art dans le pays mais de donner une évidence internationale à un critique essentiel de la scène artistique de ce pays et je pense que c'est un progrès je dirais dans notre manière de marquer le fait que l'Aïka est extrêmement international mais en se concentrant véritablement sur le travail critique qui s'y produit et donc on l'a vu Tissot Escobar Harry Hill Thomas Strauss et Grasse Camp voilà je ne sais pas Jean-Marc c'est toi qui as le dernier mot bien entendu est-ce que tu veux rajouter quelque chose on a dû tout à l'heure un petit peu écourter est-ce qu'il y a une information vous voyez c'est peut-être pas une information c'est simplement une affirmation c'est-à-dire que tout ceci ne peut être fait que de façon collective c'est-à-dire que bon vous avez la gentillesse de me désigner comme le coupable dans la production d'un certain nombre de choses mais qui ne se serait pas faite sans la contribution de beaucoup d'entre vous sans bon moi je n'ai pas inventé le prix de la critique d'art c'est c'est l'Aïka qui l'a mis en place le le choix et le résultat d'un 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 travail comment dire collectif dans le pays etc et de la même manière la revue qui est internationale maintenant se fait grâce à la contribution des uns et des autres à vos conseils à votre observation fine de l'actualité internationale donc je voudrais dire que c'est ça qui est le plus important c'est le fait que il y a la possibilité si j'ai un petit rôle dans tout ça c'est le fait de croire dans la possibilité d'un travail collectif bon peut-être qu'on verra des relents de 68 là-dedans mais bon voilà et donc je remercie tous ceux qui sont aussi coupables que moi d'un certain nombre de choses qui ont été évoquées aujourd'hui bien merci Jean-Marc pour cette espérance dans le travail collectif effectivement la ECA fonctionne sur cette idée que l'on peut et bon les modalités évoluent avec le temps mais on réinvente en permanence nos moyens de collaborer et sans doute que les les réseaux et l'existence des réseaux et notamment des webinaires comme nous avons en ce moment sont une manière de renforcer ces liens internationaux s'il n'y a pas d'autres questions puisque mon rôle est juste de donner la parole je conclue donc en remerciant Jean-Marc non seulement pour tout ce qu'il a fait mais pour sa participation à ce webinaire qui sera donc comme le disait Sonia tout à l'heure retranscrit sur Youtube je pense ou une autre manière voilà merci à tous et à un prochain webinaire merci merci beaucoup merci à vous merci au revoir au revoir au revoir prenez soin de vous à très bientôt merci au revoir 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 tous mes amis mes collègues merci merci beaucoup merci Cédia au prochain numéro c'est bien de rester sur une petite frustration comme ça on aura envie d'un prochain numéro merci Jacques merci Jean-Marc au revoir au revoir merci Jean-Marc merci Jacques merci à bientôt à bientôt Elisabeth à bientôt à bientôt et salut Antonio ah Antonio qui a été coupable vous pouvez fermer Antonio ton microphone est fermé ah ça va voilà maintenant je reste sous la frustration il faudra revenir voilà il faudra revenir au début et refaire le chemin oui en disant ce que je dois aussi à Antonio bonne soirée bonne journée merci merci d'avoir organisé cela merci 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 merci